Bonjour à tous, aujourd'hui on va mettre en forme ce ficus ginseng Alors ce ficus je le présente déjà dans cette vidéo Comment je gère la culture de mes ficus C'est un ficus ginseng, je l'ai acheté en jardinerie C'était un tout petit pot, en fait c'était un espèce de petit seau Il y avait un tronc et deux trois feuilles Je n'ai pas la photo du jour de l'achat mais je l'avais acheté en été 2017 On peut voir quelques photos sur l'évolution On voit qu'il a énormément poussé, il a beaucoup tigé Il a produit beaucoup de racines aériennes grâce au fait que je l'ai cultivé Pendant la période chaude dans une serre avec beaucoup d'humidité Ça a permis de faire tiger énormément et de produire beaucoup de racines aériennes sur le tronc Ce qui fait que la base a vraiment évolué et s'est beaucoup complexifiée Grâce à toutes les différentes racines qui s'entremêlent Ça fait une base qui est plutôt intéressante Là on est en juin, c'est vraiment la période chaude en ce moment à Bordeaux Donc il était en intérieur, je l'ai remis en serre courant mai Et il s'est remis à pousser dans la serre Et d'ailleurs on voit qu'il reproduit encore des racines aériennes Bon là, comme on est dans l'appartement pour faire l'atelier, elles vont sécher Mais quand je les remettrai dans la serre, elles vont repartir ou il y en aura d'autres qui vont se créer Donc là le travail aujourd'hui, c'est de mettre en forme le ficus Donc il y aura de la taille et de la ligature Pour faire la ligature, ce qui est bien avec les ficus, c'est qu'on peut les effeuiller pendant la période chaude Il y a deux avantages, un, ça permet de mieux voir la structure Quand on va ligaturer, on va juste travailler sur les branches Et le deuxième avantage, c'est que pendant la période de pousse, il va reproduire des feuilles et elles seront plus petites Donc pour ça, j'ai besoin de quatre outils Pour la coupe, une paire de ciseaux et une pince concave oblique Et pour la ligature, la pince à couper le fil et éventuellement la pince algine Pour pouvoir finir la pose sur les bouts des branches Alors on aura aussi besoin d'un pulvérisateur avec de l'eau à l'intérieur Et ça va permettre de le maintenir humide Donc là, ce que je peux faire, c'est pour éviter que les racines aériennes qui poussent en ce moment sèchent Je peux continuer à l'arroser un peu Pour essayer de maintenir une certaine humidité Et quand on va effeuiller et tailler, il va y avoir de la sève blanche qui va couler Et le fait de pulvériser de l'eau dessus, ça va permettre de stopper l'écoulement Et évidemment pour la ligature, du fil d'aluminium Donc là, j'ai du 1, 1,5, 2 et 2,5 mm en diamètre Donc je pense que ça va suffire au niveau des diamètres On verra s'il y a besoin de plus gros D'ailleurs pour le choix du diamètre de fil par rapport aux branches Je vous invite à regarder ma vidéo sur la ligature Donc la première étape, ça va être l'effeuillage On va se rapprocher et je vous montre comment je fais Donc il y a deux manières de le faire Soit on prend la feuille entre nos doigts Et on va utiliser une paire de ciseaux pour couper ici Donc on coupe pas au ras en fait On laisse la base du bourgeon pour que ça puisse repousser Donc là, on peut voir qu'on a le fameux liquide blanc Donc c'est du latex en fait Là, ça coule et si on pulvérise Ça permet de stopper l'écoulement L'autre méthode, c'est de couper les feuilles à la main Donc en fait, on maintient la branche Et vous voyez que les feuilles en fait poussent vers le haut Nous, on va tenir la feuille et on va tirer vers le bas Et là, ça s'enlève tout de suite Donc maintenant, on fait l'effeuillage sur l'ensemble de l'arbre Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder des feuilles au bout C'est les nouvelles feuilles en fait, les nouvelles pousses Celles-ci, je vais les garder Après, on verra, de toute façon, avec la taille On va finir par raccourcir toutes les branches Donc c'est parti, on effeuille l'ensemble de l'arbre Je me suis pris une petite bassine pour mettre des feuilles Pour ne pas en mettre partout On va finir par raccourcir toutes les branches Voilà, le travail est terminé Donc on a effeuillé l'ensemble de l'arbre Au bout, j'ai laissé soit un bourgeon terminal Soit un bourgeon avec une petite feuille en développement De toute façon, avec la taille, elles vont sûrement partir Donc là, maintenant, on va passer à la ligature de l'arbre Donc déjà, on va faire une sélection de branches On ne va pas ligaturer toutes les branches En sachant qu'il y a des branches qui vont partir Je vais essayer de faire une sélection de branches De ce que je vais garder pour la forme finale de l'arbre Donc là déjà, il faut trouver la face avant Donc on va tourner autour de l'arbre Et on va essayer de trouver la face avant La plus adaptée pour cet arbre Donc là, moi j'aime bien ici Parce qu'on a une surface lisse Une base assez grosse Et on voit une racine aérienne par derrière Qui revient un peu vers l'avant Ça peut être intéressant de prendre cette base D'autant plus que là, la ligne de tronc arrive ici On va pouvoir ligaturer pour ramener la tête vers l'avant L'inconvénient, c'est que l'arbre part un peu vers l'arrière Et il y a une coupe ici Qu'on voit du coup en face avant Et de l'autre côté C'est une face un peu plus amusante Parce que du coup, il y a beaucoup de racines aériennes On les voit partout Elles s'entremêlent dans tous les sens Ça dépend des goûts On voit quand même cette énorme racine ici On voit d'autres racines aériennes Ici, c'est un peu plus classique Et puis les racines aériennes sont plus distraites Ici, on les a en plein devant nous Donc c'est à voir Bon, après réflexion Je trouve que cette face est plus intéressante En plus, on voit les racines aériennes sur différents plans Le premier plan Le plan sur le tronc Et puis là, en arrière-plan Je trouve ça assez sympa Ça donne beaucoup de profondeur à l'arbre Parce que là, c'est vraiment trop en fait La racine vient directement devant nous Et ce mouvement de virage ici Je trouve que ça n'est pas super naturel Donc je préfère le mettre en arrière-plan On voit la racine à l'arrière Mais on ne voit pas le petit mouvement que je n'aime pas trop D'autant plus que la tête a été ligaturée plutôt vers l'avant Donc ça va être un peu plus simple de ramener le feuillage vers l'avant Au niveau des branches à garder Donc bien entendu, on garde cette branche Cette branche à l'arrière, on va pouvoir la garder aussi Je vais me séparer des racines aériennes qui sont trop fines Où là, par exemple, celle-ci, elle sort de la forme du tronc Elle part vraiment sur la droite Donc ça ne sert à rien Et puis celle-ci est trop fine Et puis en plus, elle passe devant la racine Donc on va commencer le nettoyage des branches Je vais commencer du bas et je vais remonter au fur et à mesure vers le haut Donc là, cette branche-là, elle est bien Pour la ligaturer et la mettre en branche de profondeur Elle est très bien placée Donc là, on est d'accord, c'est la première branche Avec son prolongement sur ces deux tiges Par contre, on voit qu'elle est alimentée à la fois par le tronc Et à la fois par cette racine aérienne Et du coup, ici, c'est deux fois plus gros qu'ici Donc ce que je vais faire, c'est me séparer de cette racine aérienne En plus, ça fait un effet béquille Je trouve que ce n'est pas super Alors je le fais au ras Alors pour le moment, je ne vais pas la déterrer Je vais la couper au ras Et comme ça, ça nous laisse la liberté pour cette branche Là, on va vraiment bien pouvoir la placer à cet endroit-là Ensuite, on a cette branche ici Qui vient tout de suite vers l'avant Donc celle-ci, je vais la supprimer aussi Alors après, ici, on a le prolongement de la ligne de tronc Et ici, on a aussi une branche assez importante Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir la ligaturer pour la faire descendre Elle part directement vers le haut Donc ça aussi, on va devoir la supprimer Donc là, tout ce qu'on coupe, ça peut permettre de faire des boutures de ficus Ça se fait super facilement Vous prenez un bout de branche Et puis, vous la mettez dans du terreau compact Et vous allez voir, ça va raciner super vite Alors ensuite, on a une racine aérienne ici Qui traverse l'arbre Je trouve que ce n'est pas super joli Parce que ça passe vraiment devant en ligne droite Il n'y a pas de courbe Donc celle-ci aussi, on va la supprimer Alors au niveau des coupes, en fait, on peut les rogner au maximum Pour vraiment suivre la ligne de tronc Là, c'est pareil Cette coupe-là, je vais la rogner au maximum Pour que ça puisse recyclatiser Donc là, je tombe sur du bois mort On le voit avec la couleur, c'est marron Voilà, on pourra mettre du mastic si on veut Mais c'est vrai que le ficus, je n'ai pas eu beaucoup de soucis Dès que je faisais des grosses coupes Mais j'en mettrai quand même au cas où Donc là, on a une seconde branche à cet endroit-là En plus, il y a une petite ramification Donc je vais la garder En espérant que les bourgeons puissent bien reprendre C'est pareil, là, je vais utiliser la petite paire de ciseaux Il y a des petites racines aériennes Qui n'ont pas pu se développer jusqu'au bout Donc ça, je vais supprimer Là, c'est pareil Cette racine aérienne, je vais la supprimer Donc, première branche Branche de profondeur On a une petite branche à droite À l'arrière, on va pouvoir utiliser cette petite branche Donc on va supprimer ce qui va vers l'avant Voilà, donc ensuite, on continue sur la ligne de tronc Donc là, je vais monter un peu la caméra Voilà, donc on remonte un peu Maintenant, on voit cette branche ici Qui est au même niveau que la première branche Donc ça aussi, on n'en a pas forcément besoin En plus, on ne va pas pouvoir forcément la ligaturer pour la faire descendre Ça va faire un peu bizarre Donc on va la supprimer aussi Voilà, ces deux branches, on les garde pour l'arrière Celle-ci, on va la garder Mais par contre, on va la raccourcir énormément Par contre, je vais garder un peu de longueur pour pouvoir la ligaturer Et je vais la tailler ensuite Donc celle-là, je la garde Ensuite, on en a une toute petite nouvelle qui pousse Pour l'instant, on peut la garder, ça ne pose pas de souci Cette branche-là, on peut s'en servir de deux manières Soit on s'en sert comme autre branche à l'arrière Soit on continue la ligne de tronc avec cette branche Et du coup, on supprime cette partie-là Donc moi, je vais la garder pour avoir un arbre un peu plus haut On va continuer la ligne de tronc ici Et là, sur cette ligne de tronc, on a beaucoup de petites branches Qu'on va pouvoir abaisser Et ça va nous permettre de former la tête Vous voyez, la tige va jusqu'à là On a fini la sélection de branches Maintenant, on va passer à la ligature Sous-titrage ST' 501 Voilà, la ligature est maintenant terminée On va passer maintenant à la mise en forme Donc c'est parti Pour l'instant, je garde les longueurs pour faire la mise en forme Et ensuite, je retaillerai pour délimiter la taille du bonsaï Donc là, j'ai fait la première branche On passe à la branche arrière Pour la branche arrière, j'aime bien me mettre en face Donc je fais des mouvements Et je regarde à l'arrière ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant qu'on a imprimé le mouvement à chaque branche On va tailler les longueurs Pour définir la forme et les limitations de la taille du bonsaï Donc là, on a une première branche Qu'on va limiter ici Donc là, il y a une ramification à 1, 2 et 3 Je vais couper à cet endroit-là Et je fais la même chose sur cette branche Voilà, comme ça, on a un premier plateau Qui va pouvoir se densifier Ensuite, derrière, les longueurs sont bonnes Là, c'est pareil On va passer maintenant aux grosses branches Donc là, il faut vraiment les limiter Parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que celles du bas Celles du bas, il va falloir laisser tiger Et celles du haut, il va falloir un peu plus tailler Ça va permettre aussi de densifier Donc comme ça, on aura une tête un peu plus garnie Donc là, pour cette branche, c'est pareil On ne va pas aller plus loin qu'ici En fait, il faut vraiment imaginer la forme finale C'est-à-dire vraiment le contour de l'arbre Donc tout ce qui dépasse, il va falloir le retirer Là, c'est pareil Il faut que ce soit un peu plus court que cette branche-là Donc on va couper à ce niveau-là Voilà Ensuite, on remonte sur la tête Donc ici, on va être un peu plus court qu'ici Donc on va légèrement remonter Et couper à cet endroit-là Donc ici, c'est pareil On coupe Derrière, c'est bon Sur le côté, là, il faut couper Pareil, plus court Donc je repositionne un peu les branches En fonction des coupes Alors après, c'est une branche qui se situe dans un creux Alors j'hésite à la retirer Après, il y a cette branche-là qui est juste à côté Qui peut la remplacer Donc Je vais la raccourcir Donc celle-ci, je la raccourcis Alors là, vous voyez, on a deux possibilités en fait Soit on fait un arbre qui s'arrête ici Donc on a un petit show-in Soit on continue un peu plus haut Avec un étage ici Mais là, il va falloir qu'il y ait beaucoup de branches qui se créent Autour de cette ligne Parce que pour l'instant, c'est une branche simple Au niveau de la première branche de la tête Là, il va falloir raccourcir très court À ce niveau-là Voilà, et puis ce qu'on remarque Comme c'est un style J'essaie de faire un style muyogi On essaye de faire des courbes Tout le long du tronc Mais qui s'accélèrent Donc là, on a vraiment une courbe très très lente Là, ça commence à s'accélérer Et c'est pareil Au final, on a des courbes de plus en plus serrées Alors il y a juste un endroit Où c'est un peu mou Je vais essayer d'accentuer Il faut vraiment que quand on regarde le profil La tête aille vers l'avant Donc on peut incliner comme ça Voilà, donc la mise en forme de cet arbre est terminée J'espère que ça vous aura plu C'est une deuxième mise en forme Il y avait une première mise en forme Qui avait été faite sur le tronc À ce niveau-là Ça avait été coupé ici Là, ça s'est redéveloppé Ça a beaucoup tigé Ça a permis de faire grossir les diamètres des troncs Maintenant, il va repartir en culture Donc là, on est en pleine saison de pousse Juillet, juillet, août Ça sera en serre avec beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière De l'engrais Et normalement, ça va se recouvrir Ce qui est bien, c'est que les feuillages vont permettre de refaire des feuilles plus petites Parce que vous avez vu qu'elles étaient très grosses Et ça devrait permettre de densifier le tout Parce que pour l'instant, on n'avait vraiment que des tiges avec des roses feuilles Maintenant, ce que j'aimerais, c'est continuer à faire grossir les branches principales Mais aussi travailler sur la ramification Là, sur ce premier plateau, c'est intéressant Parce qu'on a plusieurs ramifications Ça commence à devenir intéressant Mais sur les autres, on a vraiment des tiges simples Donc il va falloir que ça se densifie Voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous aura donné envie de mettre en forme vos ficus chez vous C'est pas quelque chose de très compliqué Et puis ça permet vraiment de changer le bonsaï Moi quand je le voyais, je voyais un tronc avec beaucoup de tiges Maintenant, je commence à voir que potentiellement j'aurais un bonsaï intéressant dans plusieurs années Donc les mises en forme, c'est indispensable Et ça permet de faire avancer l'arbre En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet Et faites du bonsaï Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501